J'ai trouvé à la bibliothèque le livre « Les sirènes de Belpéchao » des éditions Didier Jeunesse. Une histoire écrite et illustrée par Magali Le Huch. C'était à Belpéchao, un petit port de pêche où les ruelles dégringolent en escalier jusqu'au quai résonnant de mille champs. Là, un soir, face à la mer, trois vieilles femmes m'ont conté l'histoire des sirènes de Belpéchao. À mon tour, je vous l'ai dit, telle qu'elle vit dans mes souvenirs. Il y avait Carmina la grande, Ida la petite et Dolorès la dodue. Ces trois-là sans cesse chantaient. C'étaient les meilleures vendeuses de poissons de la région. Dès le matin, au marché, pour appâter le chaland et séduire les passants, elles entonnaient. Boutillis, rôtis, farcis, mon beau poisson qui brille, ravira vos papilles. « Faites-le nager dans du beurre, de nouveau il frétille ! » Elle savait y faire et le poisson fit les doux. Plus tard, au café, elle chantait encore pour Amalia, Marino, Nino et tous les autres. Des trémolos dans la voie, des rêves au bord des yeux. Elle leur contait l'amour, la mer et les adieux douloureux. Le soir, enfin, sur le port, c'est pour José, Paolo et Rodrigo, leurs amoureux de pêcheurs, qu'elle chantait ce refrain. « Mon homme, mon tendre, mon beau, t'es plus costaud qu'un turbo, peut-être même qu'un cachalot. Mais quand tu prends le large, pour sûr, je n'emmène pas large. Toute seule la nuit, j'ai le cœur gros ! » Rongée par cette vie de départ et d'au revoir, un beau matin, Ida se mit en colère. « La mer, la mer ! Qu'est-ce qu'elle a de plus que nous, la mer ? Est-ce qu'elle chante au moins, la mer ? » « C'est vrai qu'à force d'attendre, tout ça va finir en queue de poisson, » renchérit Carmina. « Après tout, nous aussi on veut naviguer et connaître d'autres horizons, » s'opira Dolorès. C'était décidé. Elles aussi allaient larguer les amarres et retrouver leurs hommes. Ni une, ni deux les voilà sur l'eau. Au large, elles ne trouvèrent rien que le calme plat à perte de vue. La mer ne faisait pas un bruit, pas un pli. Elles ne comprenaient plus. « Dis donc, la mer, c'est comme ça que tu charmes nos hommes, par ton silence ? » Maintenant, Carmina, Ida et Dolorès chantaient du bout des lèvres seulement. Pendant ce temps, à Belpechao, José, Paolo et Rodrigo s'en revenaient au port, le bateau rempli de poissons. Mais ce jour-là, aucune chanson pour les accueillir, aucun bras pour les cueillir, aucun baiser pour les attendrir. Carmina, Ida et Dolorès n'étaient pas sur le quai. Ils appelaient, ils cherchèrent, ils questionnèrent la ville entière. En vain. Le temps passa, bien triste. Dans les ruelles silencieuses, le poisson ne se vendait plus. Promo. Découragés, José, Paolo et Rodrigo se mirent même à chanter au bord des flots pour appeler leurs fiancées. Sans succès. Ce soir-là, le vent se leva et tempêta à tout va. La mer se fâcha et le bateau de Carmina, Ida et Dolorès furent renversés en un éclair. Les trois amies finirent tout au fond, au milieu des bulles et des crustacés. Loin de se décourager, elles se mirent à nager. Ravigotées par toutes ces émotions, elles retrouvèrent le goût de la chanson. Bientôt, elles se sentirent comme des poissons dans l'eau. Après la tempête, José, Paolo et Rodrigo étaient désespérés. Pourtant, dans le calme revenu, un petit air familier leur chatouilla les oreilles. Venant du large, tout doux, tout doux, c'était ce chant qu'ils aimaient tant. Mon grand, mon tendre, mon beau, t'es plus costaud qu'un turbo. Embarquant leur bateau, ils se laissèrent guider au fil de l'eau. Lorsqu'enfin ils les aperçurent, José, Paolo et Rodrigo plongèrent comme un seul homme. Au cœur de la mer, ce fut un joyeux concert. Portés par les flots, ils dansèrent le plus beau des tangos. On raconte que les trois costauds et leurs sirènes plus jamais ne se quittèrent. Qu'ils vécurent là, longtemps, au gré des vagues et des courants. Depuis, Belpechao résonne à nouveau de mille chants. Et si cette histoire vous étonne, allez donc écouter les trois vieilles assises face à la mer. C'était le livre « Les sirènes de Belpechao » des éditions DJ Jeunesse. Voilà.